... Bonjour à toutes et à tous pour cette conférence, cette table ronde plutôt, sur les narrations mobiles. On a la chance d'avoir des gens extrêmement intéressants autour de la table. Donc Marianne Lévy-Leblond, je suis désolé, j'oublie à chaque fois ton post exact. Mais responsable des web-productions au sein du développement numérique à Arte. Voilà, vous comprenez pourquoi je l'oublie de temps en temps, excusez-moi. Qui nous présentera un certain nombre de productions d'Arte qui se focalisent sur le mobile. Ce n'est pas tout ce que fait Arte, bien sûr, mais on va se focaliser là-dessus. À sa droite, Simon Bouisson, qui va notamment nous présenter un petit peu en avant-première, avec une bande-annonce notamment et une petite démo de son nouveau projet qui s'appelle La République, si je ne m'abuse, qui s'inspire en partie de choses que tu as pu faire avant, mais qui se porte aussi là, sur le mobile. Et on verra pourquoi ce choix notamment. Et enfin, David Dufresne, qui nous fait le plaisir de nous parler de tout un tas de choses qu'il a pu faire, loin d'être uniquement sur mobile, mais la dernière en date était, pour le coup, le dernier projet en date s'appelait donc L'Infiltré, un projet mobile tout à fait passionnant parce qu'il était écrit et diffusé en temps réel, presque temps réel en tout cas. Et donc, là aussi, une utilisation du mobile tout à fait fascinante. Je ne passe pas plus de temps à vous faire les présentations parce qu'ils vont donc commencer par vous donner un petit peu le contexte de leur production, notamment celle que vous n'avez peut-être pas vue du tout dans le cas de Simon ou pas forcément eu l'occasion de découvrir. Simon, si tu veux bien commencer à nous présenter un petit peu La République, qu'est-ce que ça raconte et montre-nous donc des choses en avant-première. Alors, hello, bonjour. Donc La République, c'est un projet que j'ai initié juste après ma fiction interactive qui s'appelait Way or Die qui est sorti il y a trois ans et qui est, comme tu disais, un peu dans la continuité de la recherche un peu formelle d'une fiction absolument interactive qui ne peut se voir que sur un médium sur lequel on peut interagir où le spectateur est donc de fait forcément actif. C'est coproduit par Résistance Film, Ciné-TV pour France Télévisions, et donc France Télévisions Nouvelles Écritures. On tourne cette fiction, l'ensemble de la fiction, en cet été, et comme chaque fois pour ces objets un peu complexes, un peu hybrides, on fait un prototype qui nous permet, nous, de prototyper l'interface, de venir tester comme ça si l'interaction avec la fiction fonctionne, parce que vous allez voir, à chaque fois, on réinvente un peu un système pour naviguer dans ce film, et de fait, pour la première fois, en tout cas pour ce qui est dans mon cas, c'est un film qui est mobile, mobile first, quoi, donc pas mobile only, c'est-à-dire qu'il est quand même, enfin, il y aura quand même une version pour l'ordinateur, mais qui est quand même pensée nativement pour un téléphone, c'est-à-dire un film qui, vous allez voir, se touche, quoi, et se caresse d'une certaine façon, on peut monter, descendre dans les flux qu'on met en scène. Donc, sans en dire plus, je montre la bande-annonce, donc c'est une bande-annonce qui est issue de ce prototype, donc c'est une bande-annonce d'un teaser, on pourrait dire, donc c'est vraiment juste pour donner un avant-goût du thème et du sujet, et après, je fais une toute petite démo de l'interface pour qu'on puisse en parler avec Benjamin. C'est quoi, ça ? C'est un attentat. Mais je comprends toujours pas, pourquoi ils veulent pas qu'on aille à Saint-Louis ? Parce que le service, il est full, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille là-bas. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Je me trouve à quelques centaines de mètres de la station République. Putain, je vous jure, on ne voit rien, ça n'est pas privé. Ça va quand même ce qu'il y a là. de la station République. Ils auraient de s'en foutre, on n'a rien à foutre là, franchement. On se casse, on se casse, on se casse. Désolée, mais je n'ai pas continué là. On se casse. On se casse. Si on voit les gens, on les sauve, et si on voit les gars approchés, ils se tirent sur les moines. Allez, tu recasse. Viens, on va continuer. Viens, viens. Viens. Le 13 novembre est advenu à peine trois semaines après la sortie de Way and Die. Avec mon co-auteur Olivier Demangel, c'est vrai qu'on a commencé à penser à la suite. Ce n'est pas tant qu'on a voulu, de fait, parler des attentats, mais qu'on ne pouvait pas parler d'autre chose, que ça nous a semblé être un sujet qu'on ne pouvait pas éviter, et qui, de fait, était vraiment pour nous pertinent, au sens où on a nous traversé ces nuits de drame avec un mobile en main, avec un BFM TV allumé, avec une sorte de verticalité de l'information qu'on a trouvée à la fois chaotique et à la fois effarante. Et en fait, on a donc directement cherché comment on pouvait raconter une autre nuit d'attentat fictive. Donc, c'est pourquoi on change complètement d'arène et on se retrouve dans le métro. Et voilà, on réfléchit à un film en couche, là où Way and Die était un peu un film en gruyère, où on avait dix caméras qui venaient comme ça récupérer dix sources de tous ces étudiants. Là, on regarde trois flux live de trois trentenaires, entre guillemets, c'est un peu la même génération, qui, pour des raisons différentes, ont lancé ces live Facebook pour traverser cet attentat. Donc, soit dans le but d'informer, soit dans le but de se sauver, soit dans le but d'aider. Et donc, ces trois couches sont disposées les unes sur les autres dans l'application du film. Donc là, je vais vous faire une toute petite démonstration. Ouais. Ouais. voilà donc là je lance c'est vraiment trois on a tourné trois minutes en plein séquence pour prototyper un peu l'expérience que feront les spectateurs on se téléphone dans la main lance ce drame, cette nuit alors en l'occurrence on part in media stress, on part directement dans le drame de l'attentat, là où en fait dans la version finale on aura une mise en place un peu plus longue et donc là on a vu ces jeunes qui sont au milieu entre justement la trame du métro, la trame on pourrait dire de la survie c'est à dire ces trois personnages qui vont ne penser qu'à une chose c'est remonter ou se cacher, donc là on est vraiment dans l'instinct de survie animal et donc entre les deux on a ces urbex, c'est des explorateurs urbains des petits jeunes adolescents qui font l'urbex dans la station Saint-Martin juste à côté de République qui entendent ces bruits et se posent la question d'aller aider donc ils sont en live donc ils sont suivis par toute leur communauté de followers avec lesquels ils discutent et ils choisissent à un moment d'aller sauver des vies parce qu'ils sont d'une certaine façon en sécurité ils connaissent les secrets du métro pour sauver des vies voilà et donc forcément chaque fois on filme des dilemmes c'est à dire il y en a qui comme exactement en bas il y en a qui veulent sortir il y en a qui veulent rester là dans ces jeunes il y en a une qui veut aider l'autre qui ne veut pas et donc c'est toutes ces questions qui se posent et comment la peur l'angoisse et à la fois l'actualité les motivent et transforment complètement leurs décisions leurs émotions et leurs affects et avec la couche du haut qui représente la surface et qui vient mettre en scène la psychose la paranoïa tout ce qui concerne d'une certaine façon les victimes collatérales c'est à dire qui ne sont pas directement inquiétés par l'attentat mais qui de fait ont soit des proches soit des ou même pas en fait mais juste se posent la question de succomber ou non à la peur et à la parano voilà et donc le spectateur a une expérience d'une trentaine de minutes où il suit donc ces trois plans séquences et il se fait le spectateur actif de cette expérience en choisissant s'il veut descendre et d'une certaine façon là vous le voyez comme l'épicentre de l'attentat est sous la surface en fait c'est une expérience assez anxiogène c'est vrai quand on reste avec ces personnages coincés en dessous donc en fait il peut d'une certaine façon s'il n'en a pas le courage la force il peut choisir de rester à la surface et donc en fait de construire son propre récit son propre film comme on a eu l'impression de le faire avec mon co-auteur Olivier Demangel en traversant à distance la nuit du 13 novembre avec des amis qui étaient coincés soit dedans soit dans les bars à côté soit et en naviguant nous verticalement dans tout ce chaos des médias du fact-checking des twitter etc voilà merci beaucoup bien sûr on va revenir plus en détail et sur tout ce qui vous a amené sur ce projet là David je demandais un peu le même exercice du coup de nous parler de peut-être échanger rapidement de siège donc toi tu nous as choisi deux projets un premier qui n'était pas du tout que mobile qui était hors jeu qui avait une version et navigateur et mobile et le second donc l'infiltré dont j'ai un petit peu parlé qui lui est très spécifiquement mobile donc je te laisse nous présenter bonjour à toutes et à tous alors bon c'est un peu dur de passer après un tel sujet d'autant que moi je prends un énorme coup de vieux là aujourd'hui parce que la dernière fois que je suis venu ici c'était il y a dix ans l'époque bénie où nous n'étions pas rivés sur nos téléphones mais où on présentait Prison Valley voilà et alors là donc ça me fait tout drôle de me retrouver ici pour vous parler du mobile et hors jeu c'est en fait la suite d'une certaine manière de longues conversations très comment dirais-je enflammées avec cette personne là notamment il y a deux trois ans sur qu'est-ce qu'on peut faire du web documentaire qu'est-ce qu'on peut faire de l'interactif etc à l'heure où le téléphone devient la machine de guerre mondiale dans la mesure où il y a deux ans Google nous apprend que ça y est à l'été 2016 ou 15 je ne sais plus il y avait plus de requêtes par téléphone que par desktop et moi il me faut deux ans pour admettre cette vérité il me faut deux ans et le résultat ça va être hors jeu c'est-à-dire que hors jeu c'est un une collection un documentaire à collectionner qu'on va mettre en place avec Hupian et Patrick Auberly qui est un journaliste d'investigation suisse autour des coulisses du football parce qu'évidemment on ne se refait pas on va quand même parler des mauvaises aspects des choses même quand il s'agit de football alors je vais vous montrer rapidement la petite bande annonce est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde ? je me pose la question maintenant aujourd'hui est-ce que c'était pas un petit arrangement j'en sais rien tu joues à 85% comme ça j'ai dit et après ils m'ont dit oui si l'équipe perd le match tu vas gagner une somme d'argent je vois ça va la c'est la l'année ce qu'on a c'est des Le principe était extrêmement simple. On a tout piqué à Panini. L'idée, c'était de réfléchir à des formats courts, mais pour vous en mettre encore plus. Il y a 99 cartes qui font au moins 4 minutes, 2, 3, 4 minutes chacune de vidéos. C'est bien plus qu'un 52 minutes infini. L'idée, c'était d'utiliser le téléphone pour ce qu'il est, c'est-à-dire cette idée qu'on a l'histoire dans sa poche constamment, et d'échanger les cartes façon Panini pour obtenir de plus en plus de contenus. Le joueur avait plusieurs possibilités pour obtenir des cartes. Soit il les obtenait directement. Il avait un paquet par jour de cartes. Soit il les échangeait avec d'autres joueurs. L'idée de l'échange, c'était d'avoir une réflexion sur l'échange marchand des joueurs, c'est-à-dire le mercato au football, qui était le ressort de notre idée. Alors, le problème, c'est qu'en réalité, le jeu qui a été vraiment pensé dans cette idée de collection, de téléphone, de tablette, puisque, évidemment, la figurine Panini, dont on s'inspire très largement, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'elle a inventé l'iPhone il y a 35 ans. Donc, on utilise ce registre-là et on essaie de le réactualiser. Et ça a vraiment formidablement marché. Il y a eu énormément d'échanges. Les gens passaient vraiment des nuits pour essayer de finir leur collection le plus vite possible. Mais cela dit, si on regarde les chiffres au bout de 20 jours, on voit que, en fait, le téléphone n'avait pas encore gagné. Voilà, puisqu'on avait 44 % des gens qui avaient utilisé hors-jeu par le téléphone. Mais je dois dire que j'ai quand même compris, OK, c'est là que ça se passe. C'est le téléphone. De la même manière que Simon réfléchit magnifiquement, il a parlé de caresser l'image, donc de la gestuelle avec notre téléphone pour passer d'un flux à l'autre, l'idée n'est absolument pas de faire de la sous-télévision en mobile ou d'utiliser uniquement les codes déjà connus. C'est vraiment de réfléchir à ce que le téléphone peut nous apporter pour raconter des histoires. Car c'est à peu près tout ce qu'on sait faire, c'est raconter des sornettes et des histoires. Et c'est là qu'on est arrivé à épurer encore plus, puisqu'on est avec deux sociétés, à Koufen, à Montréal, et Narrative Boutique, à Zurich. On a conçu, je fais très vite, la collection Faunt Stories, qui est une collection de récits écrits, écrits vraiment en temps réel, et que vous jouez en temps réel. Alors, est-ce que je peux aller deux secondes ? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer rapidement, parce qu'en fait, je voulais aller sur le site. Mais bon. Est-ce que tu as un... Voilà, super. Donc, il va y avoir une toute petite vidéo qui va vous expliquer, ça ira plus vite. Je vais vous l'expliquer. Sous-titrage ST' 501 L'histoire d'un Raphaël Tolisac, personnage fictif au cœur du QG du Front National. Et vous, vous étiez, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, son agent traitant de la DGSI. C'est des petites marottes que j'ai depuis un certain nombre d'années. Et en fait, le récit avançait au fil des jours en agissant avec l'actualité. Et donc, vous guidiez votre infiltré qui était fictif. Vous-même, vous étiez fictif. En revanche, il y avait un gros, gros travail documentaire. Et à un moment donné, d'infiltré, parce que j'ai passé mes journées dans le café du QG du Front National, à écouter ce qu'il se racontait, à vous le rapporter, etc. Ce qui fait que certains ont appris vraiment, avant RTL, un mini-attentat qu'il y avait eu, un petit colis piégé qu'il y avait eu. Bon, voilà, je n'étais pas loin, ce n'est pas moi. On racontait tout ça. Et je reviendrai tout à l'heure, parce que je vais laisser le débat commencer. Mais je voudrais juste vous dire ce qui s'est passé six mois plus tard. Six mois plus tard, je reçois un e-mail. Quelqu'un me dit, l'infiltré, c'est moi. Nous, nous étions partis dans un genre très classique, la politique-fiction. Un genre qui existe depuis vraiment des dizaines d'années. Je rencontre ce infiltré, c'est moi. Et en effet, il se trouve que c'est un jeune homme qui travaillait à l'époque avec Florent Philippot, qui était la garde rapprochée de Florent Philippot, qui étaient exactement les gens que j'avais, entre guillemets, identifiés, intuitivement, en me disant, ces gens-là qui sont très jeunes, qui incarnaient une rupture au sein du Front National, il y a des intrigues qui peuvent se nouer. On va pousser là-dessus. Le problème, c'est que j'avais tellement documenté mon affaire que bien malgré moi, en fait, c'était quasiment lui que je désignais. Et cet homme, Michael Heringer, a eu énormément de courage, parce que dégoûté par ce qu'il avait vu, finalement a accepté de témoigner. Et j'ai recueilli son témoignage avec Marine Turquie de Mediapart. Et ça a fait un sacré spoons. Et donc là, ce qui était au sein du Front National, et donc là, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est que ce n'était pas du tout notre but au départ. Notre but, c'était d'essayer de voir comment on peut réécrire l'actualité, réécrire les récits, et justement contrer le storytelling par un véritable récit, et se rendre compte que finalement, on avait peut-être touché plus près la réalité que bien des gens qui suivaient le Front National de manière classique. Phone Stories, ce sera bientôt d'autres histoires, et on attend des auteurs, on attend des fous, on attend des distributeurs, on attend des diffuseurs. On vous attend. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, du coup, Marine, toi, tu nous présentes un peu au fil de l'eau, et tu nous parleras de diverses productions d'Arte, mais pour un peu rebondir sur ce que nous ont dit Simon et David, est-ce que tu partages un peu ce constat d'une évolution entre une période où le navigateur était un peu, pas la seule arme, mais l'arme principale qu'on avait, à une absolue, quelque part, nécessité maintenant de penser les choses en mobile, ou est-ce qu'il y a aussi encore la place pour d'autres choses que le mobile aujourd'hui dans vos productions ? Est-ce que tu veux juste nous faire un petit bilan comme ça de ces dernières années ? Alors, déjà, le navigateur immobile, ce n'est pas forcément antagoniste, mais c'est un vrai point. Nous, notre travail, c'est de mettre en relation des œuvres, des auteurs, des expériences avec le public, les publics, et on essaie, du coup, d'accompagner les propositions dont on est saisis pour essayer de les amener au public, éventuellement, d'accord avec leurs auteurs, les faisant évoluer, pour qu'éventuellement, elles s'épanouissent, disons, dans des écosystèmes d'usage et technique qui évoluent en permanence. Clairement, il y a eu une évolution d'une période où tout était pensé pour l'ordinateur à un moment où, aujourd'hui, on s'autorise à accompagner des projets qui sont pensés pour le mobile et éventuellement, pas ou peu disponibles sur l'ordinateur. Une fois que j'ai dit ça, chaque projet est singulier. Ce dont ont parlé, Simon et David, pour moi, c'est emblématique et on essaie d'explorer ces chemins-là aussi. Quelles sont, d'une part, les histoires qui se racontent comme ça, qui ne peuvent pas se raconter autrement ? À quel type d'expérience, d'usage spécifique, ça fait appel qui donne à ces histoires un impact qu'elles n'auraient pas autrement ? Comment on amène l'infiltré, pour moi, typiquement, un peu de la même manière que ce qu'on a essayé de faire avec Enterre-moi mon amour, avec son auteur Florent Morin. C'est une manière d'amener une réflexion sur le présent à un public qui peut-être a des sources qui sont moins satisfaisantes ou plus homogènes aujourd'hui. Et la fiction a sa part là-dedans. Donc, on ne fait pas du tout que des productions pour mobile, mais évidemment, c'est devenu, à cause de la part que le mobile a pris dans les usages, absolument prédominant. Simon, tu disais juste avant qu'on rentre ici, tu disais justement que cette conférence est intéressante pour toi parce qu'elle t'interroge un peu, pas pour la première fois, mais elle te fait réfléchir à la forme de la République, là où, jusqu'à présent, on t'interrogeait beaucoup sur le fond, le sujet, qui est effectivement assez dur. et tu racontais que le choix du mobile s'est fait assez intuitivement pour toi, mais que là, en même temps, tu commençais à te poser un peu la question de la cohérence de ce choix-là du mobile avec ton sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus ? Oui, c'est vrai que Wayanda a été vraiment pensé pour le desktop et on rigolait hier avec David Bijiaoui, un des producteurs, c'est que malgré tout, alors que c'était au départ, l'ordinateur était quand même un outil où on est censé être hyperactif, David me disait, mais oui, mais il y a quand même vraiment la problématique du lean back où on se penche en arrière, où on a à nouveau quand même une espèce d'envie comme ça, de passivité, où on a peut-être une souris ou un trackpad dans la main, mais quand même, on est dans une position presque proche de la télévision. Là où c'est vrai que pour moi, le téléphone, c'est un objet, on en parlait avec David hier, c'est hyper intéressant parce qu'il est dans notre intimité sans arrêt, c'est une des principales causes des engueulades de couple aujourd'hui, parce qu'il est support de toutes nos émotions. Avec, on envoie des cœurs, des larmes, des cris, des blagues. Enfin, donc, de fait, et moi, c'est ça aussi, où à un moment, on s'est dit, on ne peut pas ne pas se servir de cet outil, parce qu'on a les... Enfin, et moi, en plus, c'était même sur l'ordinateur qu'on disait, moi, souvent, on m'a confronté, on m'a dit, mais tu fais Wire Dive, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de cette activité ? Est-ce que vraiment, ils ont, justement, avec cette problématique du lean back, pas juste envie de s'installer et d'interagir ? De fait, quand on a cet écran tactile dans les mains avec les deux mains qui le tiennent, et on ne pose jamais son téléphone. Enfin, c'est très rare. Même hier, on regardait avec Jérémy Pouillou une vidéo où on est sur la table, on essayait de la coincer contre un verre et le téléphone n'arrêtait pas de tomber, quoi. Donc, en fait, on l'a toujours dans les mains avec les deux pouces disponibles. Donc, c'était pour nous une évidence de réfléchir à ça. Et après, moi, ma démarche est toujours la même, c'est que je pense qu'on doit, de fait, toujours choisir une histoire qui est à propos et qui va avec le support et l'interaction. Et c'est vrai que voilà ce que je disais tout à l'heure sur la verticalité de l'information, cet objet comme ça, hyper de l'instantané, de l'immédiateté où tout est, où on suit. Donc, de fait, c'est les attentats, ces nuits dramatiques avec ces notifications de push comme ça. Ça me semblait évident par rapport à l'usage d'un spectateur parce qu'on nous dit toujours oui, mais est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il... De fait, j'ai l'impression que ce qu'on lui propose là, dans le récit, est assez en phase avec son... au fond, et pas si différent avec ce qu'il vit au quotidien sur... Alors, lui, dans la réalité, nous, on le met dans un pan de fiction, mais au fond, il est assez proche et donc, est-ce que ce spectateur-là, au fond, ne serait pas prêt à pouvoir regarder ces objets-là ? Moi, qui ai mon credo depuis le départ, essayer d'amener les spectateurs, pourquoi pas les plus jeunes, vers justement ces types de narration. Donc, le mobile, à ce niveau-là, était une évidence. Et c'est presque, même par opportunité, on se dit, on voit cet objet qui est partout, que tout le monde a dans les mains. Je ne connais pas les moyennes de temps de lecture, mais je dirais, même Netflix, maintenant, est consommée pratiquement... Enfin, une grosse partie est consommée sur les téléphones portables. Donc, c'était pour nous une évidence. Sur cette notion d'évidence aussi, David, toi, sur l'infiltré, c'est aussi une activité... La manière dont on interagit avec cet infiltré fictif est aussi, finalement, très commune, on va dire. envoyer des messages, c'est quelque chose qu'on fait assez couramment. Le mobile, ça a aussi imposé parce que c'était ça l'interaction que tu voulais ou c'est parce qu'on était sur le mobile que tu dis, le plus simple, c'est que les gens envoient des messages ? Non, non, pas du tout. L'idée, c'est... Pour moi, la forme, c'est toujours un cheval de trois. Ce qui compte, c'est le fond. Et, OK, on va faire court, mais on va vous le faire tellement souvent qu'à la fin, ce sera plus long. Et c'est ça, l'idée. Donc, à la fin, vous avez lu un roman, en fait. Et à la fin, il y a des gens qui ont passé trois semaines rivés sur leurs notifications. On a reçu des témoignages de gens qui étaient extrêmement ravis arrivant chez leurs banquiers, dire à leurs banquiers qui allaient les engueuler « Ah, excusez-moi, j'ai des nouvelles » de Raphaël Tolisac. Cette idée-là de vous mettre le Front national dans votre poche pendant toute la campagne, c'était ça. Ah, c'était ça ne va pas vous lâcher. Ça ne va pas vous lâcher. Donc, évidemment, une fois qu'on est dans un écran, on réfléchit à la meilleure, visuellement, qu'est-ce qui peut se faire de mieux. On pourrait avoir éventuellement d'ailleurs une discussion avec Simon sur est-ce que faire de l'image sur un téléphone, ça a encore du sens et est-ce qu'il faut le faire de la même manière ? Je pose vraiment la question comme ça. là, nous, on a dit qu'on va vers le texte. Donc, en gros, c'est un livre dont vous êtes le héros et vous allez faire des choix et en fonction de ces choix, vous allez avoir une suite qui n'est pas du tout la même. Et le petit truc marrant, c'est qu'évidemment, le personnage que vous guidez, que vous traitez, il vous échappe. De temps en temps, il vous dit « Moi, je stoppe la communication » et vous restez pendant deux, trois heures comme ça à réfléchir. Donc, en réalité, c'est vraiment extrêmement important d'avoir, une fois qu'on a réfléchi au périmètre de où est-ce qu'on écrit, quand on écrit un livre, quelle est la perspective du narrateur, quelle sera celle du lecteur. Ce n'est pas la même sur un téléphone, etc. C'est extrêmement important. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une adaptation. C'est à chaque fois une remise à plat complète. Ma réponse, c'est plutôt d'aller – et alors là, ça fait plaisir à Arte, bien que l'infiltrant n'est pas le faire simple – vers une simplification par rapport au téléphone, car je crois que c'est le lieu du simple, là où le desktop, là où le film est le lieu de la complexité. Voilà. Et donc, je chemine vers là. Donc, effectivement, là, dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dont on va effectivement parler. la manière de faire de l'image pour un mobile. Je voulais juste rebondir avant ça sur ce que tu disais, Simon, sur l'intimité qu'on a avec son téléphone. Et je me souviens que tu parlais d'un projet de court-métrage qui était en train d'être réalisé où tu as eu un peu cette réalisation aussi en le regardant d'avoir une proximité assez forte avec l'image. Je vais juste vous montrer. Ce qu'évoquait Simon, moi, ça me rappelle aussi le genre de sensation qu'on a eue autour d'Alma qui existe dans une version desktop mais qui existe aussi dans une version appli spécialement pour tablettes où cette relation avec l'image au toucher était vraiment particulière. Je voulais juste évoquer par rapport à ce que dit Benjamin ce court-métrage qui s'appelle Je ne t'aime pas qui est en fin de production qu'on publiera d'ici l'été réalisé par Tommy Weber qui est un court-métrage qui a été pensé en vidéo verticale et qui joue précisément avec ce qu'est un téléphone dans nos vies pas seulement avec une esthétique qui serait celle de la vidéo verticale mais bien avec les usages du téléphone les applications la caméra c'est en fait c'est un personnage qu'on rencontre à travers son téléphone à travers ce qu'elle en fait et à travers ce qu'elle lui raconte je vais revenir juste un petit cran en arrière aussi sur Enterre-moi mon amour qui est un projet qui comme l'infiltré d'une certaine manière enfin dis-moi si je me trompe David est dans la filiation de propositions du type Lifeline qui est un jeu de fiction qui joue avec comme ça la conversation et les notifications puisque tu n'es pas revenu sur cet aspect là mais je pense que c'est le cas et dans l'infiltré et pour Enterre-moi mon amour et c'était déjà le cas pour Lifeline le principe des notifications qui sont un usage des médias qui s'est répandu et intégré pour tous ces projets là dans le rapport qu'on établit avec les personnages et ça à ma connaissance ça n'existe que sur portable c'est juste pas transposable ailleurs donc c'est un outil du récit et du rapport émotionnel qu'on peut entretenir avec les personnages qui est nouveau et qui donne lieu à des propositions diverses mais qui sont très très spécifiques c'est ça qui est intéressant effectivement il y a un point commun un peu entre Enterre-moi mon amour et l'infiltré très clairement parce que c'est envoyer des messages des notifications qui nous rappellent à l'histoire sur un temps assez long je trouve que ça a aussi un petit peu un point commun avec la manière dont tu as pensé le récit dans La République finalement où on n'a pas ce temps réel avec des notifications qui viennent nous rappeler mais en fait ça fait écho un peu au même usage qu'on a de notre mobile c'est à dire le fait d'être en permanence connecté rappelé vers des choses et en fait ton histoire elle se déroule entre guillemets aussi un peu en temps réel quelque part oui complètement et alors de fait nous c'est vrai qu'il n'y a pas tout cet interfaçage et tu as raison David nous on amène enfin moi c'est aussi mon ambition d'amener le cinéma dans ses supports donc il y a toujours in fine une forme un peu classique c'est à dire que c'est encore un film en 16 neuvième donc il y a encore quelque chose d'un peu classique mais d'une certaine façon ce qui m'amuse dans là ce qui m'intéresse beaucoup dans cette production c'est qu'on met le personnage le protagoniste dans la même position que le spectateur c'est à dire qu'il a dans la main un téléphone qui est en live et qui donc de fait puisque ce téléphone est la caméra ne peut pas être à plus de 90 cm de lui donc naturellement on propose un cadrage et que des valeurs de plan qui marchent à mon sens très bien pour regarder sur ce téléphone et c'est à dire que les visages sont toujours au moins à peu près nous toujours au moins je sais pas peut-être 50% de l'image et donc c'est nativement filmé pour un petit écran et probablement que projeté sur un grand écran c'est sûr je l'écrirais pas du tout de la même façon le découpage serait différent et on s'éloignerait plus des personnages donc dans ce sens là c'est vraiment pensé pour le mobile et ça pourrait pas être ailleurs est-ce que justement le format vertical qu'on a pu le voir avec je ne t'aime pas est-ce que c'est quelque chose qui t'a effleuré l'esprit à un moment et t'as choisi de faire en horizontal ou pas ? on a beaucoup débattu après voilà c'est vrai que j'ai encore des petits côtés comme ça un peu réactionnaires j'aime bien même le scope et en fait cette image quand justement on la caresse et qu'on mélange ces flux en fait il y a un petit effet que je sais pas si vous avez observé de parallaxe et en fait les images se recentrent au moment où on les glisse ce qui fait que quand on a deux images dans le cadre elles sont toutes les deux centrées et c'est en fait proportionnellement exactement comme si on avait deux cinémascopes les uns sur les autres et ce qui se produit en plus derrière avec le son si on a une bonne écoute au casque on mélange en fait les deux flux et ça permet étonnamment vraiment de suivre deux histoires en même temps même si il y a des fois c'est un peu un mode un peu cacophonique d'une certaine façon on peut suivre vraiment les deux flux avec ce qu'on appelle l'effet cocktail on regarde quelqu'un parler on l'entend alors même que si on ne le regardait pas on n'entendrait pas son dialogue on a aussi sur le on brosse des sujets assez larges on a parlé un peu du caractère très intime très immersif de cet écran qu'on tient devant soi de cet écran qui nous rappelle à lui aussi par les notifications qui est quand même effectivement là comme tu disais Marianne une fonctionnalité absolument unique au mobile et que en termes de mon amour ou l'infiltré utilisez très bien il y a aussi une dimension très sociale à cet appareil là c'est-à-dire on a accès à nos réseaux sociaux sur toutes les plateformes mais c'est quand même principalement sur le mobile aussi qu'on va utiliser ça Marianne a écarté vous avez développé pas mal et encore il y en a à venir notamment autour d'été sur Instagram si tu veux nous parler un peu des productions pour les mobiles sociales alors les réseaux sociaux c'est évidemment des plateformes de publications dont on se sert beaucoup et pas que sur le mode de la communication c'est aussi un contexte de création ce qu'on a été vraiment content de lancer l'été dernier c'était la série été sur Instagram qui a trouvé un vrai public qui était une proposition vraiment originale des propositions narratives sur Instagram on en voit émerger sous différentes formes il y a plein de trucs super intéressants qui se font je veux dire en dehors de ce qu'on y fait nous sous des tas de formes était a fait le choix de faire une proposition très écrite très narrative en forme de BD avec un peu d'animation qui a non seulement trouvé son public à travers les gens qui se sont abonnés au compte mais aussi qui a été l'objet de vraies conversations et ça c'était un élément absolument passionnant de la période de diffusion c'est que c'est aussi une forme de rapport aux histoires qui est là aussi très différent on est dans quelque chose qui mêle à la fois le très individuel très intime et le communautaire les gens se parlent entre eux commentent entre eux et suivent l'aspect feuilletonant de la proposition donc on lance une seconde saison l'été prochain toujours sur Instagram avec la même équipe et une nouvelle illustratrice les réseaux sociaux c'est clairement un endroit où on a envie d'investiguer des possibilités de probablement pas faire comme Facebook et Instagram nous disent de faire parce que il y a leur intérêt d'un côté il y a le nôtre de l'autre ce qui je pense qu'il faut dire c'est que par rapport à une époque antérieure ou à travers les navigateurs on était dans un rapport direct au public et n'importe lequel d'entre nous pouvait se faire diffuseur sur les réseaux sociaux ça maintient cette illusion là puisqu'on peut tous publier sauf que les règles sont quand même on ne fait pas les règles du jeu et ces règles du jeu sont très 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 contraignantes l'autre aspect le parallèle que je fais c'est c'est aussi le règne des plateformes propriétaires les projets dont on a parlé sont des applications dont la distribution dépend de stores et pas de nous voilà donc ça engage quand même toujours dans cette préoccupation d'apporter les histoires au public des questionnements et des enjeux qui sont assez nouveaux David sur l'infiltré et plus largement sur Fun Stories qui est un peu l'ombrel qui va accueillir d'autres histoires comment est abordée justement la distribution ça doit être assez compliqué de faire connaître cette appli de la distribuer comment vous y êtes pris alors on cherche ça vous fait rire on cherche on n'est pas sûr de trouver mais on est sûr de se marrer et on sait qu'on ne va pas aller sur les réseaux sociaux ça non ça non parce que Marianne l'a dit et je veux dire que pour moi si on conclut tout ce que tu as dit et bien on n'y va pas et là j'imagine que dans cette salle il y a beaucoup de créateurs il y a beaucoup de diffuseurs il y a beaucoup de producteurs le mobile c'est le lieu de tous les enjeux pour Facebook pour Google pour Twitter et compagnie si on baisse encore plus la garde on sera complètement mangé voilà moi j'ai énormément de mal à comprendre qu'on ne défend pas c'est pas une question de droit d'auteur etc mais une indépendance de création voilà donc on s'est fait avoir complètement par ce pacte faustien aujourd'hui Mark Zuckerberg a passé une très mauvaise nuit nous apprenons que nous sommes finalement 100 millions à avoir été fuités bien sûr que nous sommes 2 milliards en réalité puisque c'est le modèle économique et moi j'ai pas envie de participer à ça voilà c'est très clair ça va être extrêmement dur c'est le maquis mais je pense qu'on sera plus heureux alors comment faire après évidemment on vit pas hors du monde évidemment que si on reste dans le modèle applicatif Marianne a mille fois raison et bien c'est Google Store et Apple Store et là on est coincé alors est-ce qu'il faut passer par des développements web-based etc c'est vraiment des questionnements que nous avons c'est pour ça qu'on vient ici pour discuter avec les uns et les autres je pense qu'on est tous un peu perdus mais j'ai l'impression que si on se serre pas les coudes on va vraiment enfin après ça va être la mangeoire quoi et on va 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 s'entre-déchirer et on va en plus totalement formater nos histoires nos façons de les transmettre nos façons de les concevoir nos façons de les publiciser de les promouvoir etc moi je trouve que c'est la panique de ce point de vue là c'est la panique donc voilà la réponse que je fais au titre de mes associés voilà qui sont pas d'accord forcément non mais moi moi j'aurais pas la même perspective que David je trouve qu'il faut être très lucide sur le cadre dans lequel on fonctionne et sur le plan économique et sur le plan idéologique et sur le plan technique n'empêche que des contraintes qui norment la création elles ont toujours existé y compris pour des raisons techniques cette vieille histoire que tout le monde connaît que les chansons durent trois minutes parce que c'était la capacité d'enregistrement sur les galettes au départ et c'est pas un absolu de création donc on est là-dedans la règle du jeu pour moi aujourd'hui à tenter de jouer c'est de d'utiliser les forces de l'adversaire et les subvertir de façon un peu maligne quand quand on enfin d'essayer de les subvertir de manière un peu maligne c'est à dire que Instagram n'a jamais demandé à ce que été soit créé c'était improbable d'une certaine façon Instagram est pas fait pour ça n'empêche que la proposition existe et que les gens l'apprécient et la trouvent et l'apprécient pour ce qu'elle est alors vu qu'il nous reste cinq minutes j'imagine ça peut durer encore l'échange d'entre vous et j'ai très envie de l'entendre mais malheureusement il nous reste assez peu de temps donc est-ce que vous avez quelques questions chers amis du public pour nos participants oui un micro arrive bonjour merci pour ces échanges très enrichissants j'avais une question sur l'intitulé même mobile storytelling mobile pour moi ça veut dire aussi déplacement situé par rapport à l'espace physique est-ce que vous le prenez enfin là on parle de mobile le support est-ce que vous prenez aussi ça en compte en fait il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé ce que vous pointez là on pourrait parler de VR beaucoup on pourrait parler de vidéos mobiles dans l'absolu nous on a on a travaillé sur quelques projets qui fonctionnaient avec la géolocalisation c'est une dimension qui est intéressante à exploiter absolument on avait ça date un peu fait un projet qui au fond quand je le regarde maintenant était une forme de réalité augmentée géolocalisée qui était Cinema City voilà c'est une typologie de projet super intéressante donc oui c'est une dimension à explorer absolument une autre question effectivement il y a plein de choses qu'on a pu le temps d'aborder j'en profite le temps que le micro voyage tu disais la VR il y a l'écoute au casque aussi qui a une dimension qui est intéressante je sais que Simon dans la République il y a cette aussi création sonore qui a pris vachement de place on est persuadé en tout cas du potentiel de qualité d'un téléphone ou même on parle de résolution depuis l'iPhone 7 qui sont souvent bien plus importantes qu'une télé basique et le son n'en parlant pas je trouve que quand on est au casque on a une immersion qui est osons-le presque plus immersive qu'une salle de cinéma et donc nous notre expérience c'est vrai alors même qu'on est sur un film comme ça en 16 neuvième le son on l'imagine même binaural c'est-à-dire où vraiment on va placer ces sons alors même qu'on regarde son film sur un canapé ou dans sa salle de bain en fait on est complètement immergé dans l'atmosphère du film la question oui bonjour merci à beaucoup en effet pour ces conversations très intéressantes j'avais une question pour Simon par rapport à la République donc si j'ai bien compris en fait c'est l'utilisateur qui peut choisir quelle histoire il regarde et quand est-ce qu'il la regarde et ma question c'était comment au niveau de la narration on gérait tout à coup ce spectateur qui choisit son point de vue parce que contrairement au cinéma on l'emmène exactement et on sait quand est-ce qu'on l'emmène comment on gère le choix du point de vue du spectateur c'est vrai qu'avec Olivier quand on écrit on a déjà c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le proto on a déjà l'usage en tête et donc on écrit toujours avec une troisième personne en tête c'est le spectateur et en l'occurrence alors même sur le début de ces histoires on place des débuts de récits des expositions très fortes par trame ce qui fait qu'en une minute vous savez qui sont les personnages quelles sont leurs caractérisations qu'est-ce qu'ils vont traverser etc et à la fois c'est même je dirais dans cette version enfin avec ce sujet de cette nuit d'attentat on a encore plus la grande histoire enfin les petites histoires dans la grande histoire là où même sur Way or Die au fond on était assez provocateur dans l'idée de faire des intrigues très différentes là en fait ces trois intrigues sont assez rapprochées et on va voir qu'en fait c'est même le propos du film là où on essaie de diviser cette société donc on a des écrans divisés on va s'aperçoit un peu comme dans un film choral au fond presque classique ces personnages sont reliés ils vont se retrouver peut-être certains et je spoil et voilà ils ont potentiellement aussi des liens entre eux et on écrit en fait même si c'est trois flux linéaires on écrit quand même en gruyère à nouveau c'est à dire qu'on laisse des plages des fois assez disponibles pour tenter le spectateur de monter de descendre etc et après moi je persiste aussi à dire ce qui m'intéresse c'est pas tant que le spectateur fasse le choix d'une histoire c'est plutôt qu'il malgré lui il fasse le choix de rater des choses et que donc à la fin il devra lui reconstituer cette histoire voilà on peut en prendre une petite dernière je crois qu'il y avait quelqu'un mais je ne sais plus où monsieur c'était vous non ? non c'est bon ok s'il n'y a pas d'autres questions je vous demandais peut-être rapidement un tout petit exercice de prospectif de vous projeter un petit peu alors toi Simon tu es en train de te projeter dans ce projet là qui n'est pas encore abouti mais quelles sont les choses que vous retenez soit des projets finis soit des projets en cours où est-ce que vous voulez aller pour justement dans les prochaines productions alors je ne sais pas s'il y a des directions très claires chez Arte par exemple non mais il y a des préoccupations il y a sur la VR l'arrivée des casques autonomes qui vont permettre de la VR room scale de façon plus légère pour un public qui sera forcément très restreint nous on pense beaucoup en termes de public aussi puisque c'est les propositions éditoriales arrivent d'auteurs et de producteurs qui veulent bien venir nous en parler mais un autre sujet c'est là on fait quand même un peu semblant que tout le monde a un smartphone c'est quand même pas tout à fait vrai pas partout dans le monde et pas tout le monde a un ordinateur et pas tout le monde a une connexion internet de bonne qualité donc ça c'est une question comment on apporte des oeuvres numériques de façon globale à un public qui n'a pas forcément un équipement absolument similaire au nôtre et ça peut passer par le téléphone ça peut peut-être passer aussi par d'autres moyens ça peut peut-être passer par les objets connectés ça c'est un champ d'exploration pour reprendre l'intitulé étrange un autre Eldorado déjà j'ai pas trouvé le premier mais admettons qu'il y ait un deuxième Eldorado qui serait celui du mobile ce qui est extraordinaire en fait en ce moment c'est qu'on est en train de fabriquer nos outils de travail c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer nos pioches on verra si on trouve de l'or ou pas mais le grand moment il est là c'est-à-dire en ce qui nous concerne je pense pour Simon pareil comment il fait son montage comment il réfléchit à casser toute sa culture etc nous on est en train d'essayer de fabriquer une machine à écrire capable d'aider les auteurs à écrire en direct en arborescence c'est tout un défi et on travaille l'outil on fabrique notre outil et ce que j'aime énormément dans le téléphone c'est qu'il y a un côté extrêmement artisanal en réalité et donc c'est ça qui me plaît c'est-à-dire effectivement on est avec nos pioches on tape là et on essaie de les affûter au mieux possible pour essayer de trouver une petite pépite un jour et se fabriquer les bons outils c'est ça super merci Simon t'as la lourde tâche de conclure je trouve qu'il y a un lien qui est important à faire sur la on regarde la fiction interactive ou même c'est vrai que là sur la problématique du téléphone comme un peu je ne sais pas un un eldorado en soi mais c'est vrai que par rapport à la réalité virtuelle qui est un trait aujourd'hui de fait on comprend pourquoi très à la mode et qui est un univers passionnant moi je trouve ça extrêmement proche si ce n'est en fait pareil quand j'écris on parlait de l'écriture quand j'écris verticalement au fond j'ai avec la générale de production un film en réalité virtuelle en développement j'ai exactement les mêmes réflexions c'est-à-dire toujours mon spectateur au centre me dire à quel endroit je vais le mettre à quel endroit je vais l'embêter c'est-à-dire l'entourer de situations vis-à-vis desquelles il va devoir faire des choix d'en focaliser une d'en rater d'autres etc et je me retrouve là où j'ai trois flux sur la république les uns sur les autres typiquement en écrivant une scène en réalité virtuelle on l'a fait avec la générale de production on a filmé un accouchement qui se passe mal avec la mère le médecin le père la sage-femme et de cette même manière on a écrit comme ça quatre récits parallèles et le spectateur au centre de ça choisit son d'une certaine façon on remet en scène sa scène donc je trouve ça extrêmement proche et voilà la VR apporte presque au fond juste cette capacité encore plus immersive de naviguer dans un champ de récits super et bien merci beaucoup merci pour votre écoute et vos questions et merci Marianne David et Simon merci